Les rues de Détroit Les rues de Détroit sont le théâtre d'une lutte sans merci. Vive le gang ! On est des gangsters ! La vie n'a aucune valeur pour nous ! On n'a peur de rien ! J'ai perdu une jambe pour mon gang ! Les gangs et les armes qu'ils détiennent mettent en danger la vie des enfants de Détroit. Ils passent leur temps à craindre d'autres enfants. Il y a une jeune fille à terre. On lui a tiré dessus. La balle est entrée ici et elle est ressortie par là. Police, main en l'air ! Attendez ! Une unité spéciale a été créée pour éradiquer cette guerre urbaine qui fait rage depuis des années. Quand ils voient ça, ça les calme. Grâce à des tactiques agressives et une connaissance de la rue sans précédent, ces policiers affrontent les gangs au péril de leur vie. C'est pas en jouant les gentils flics qu'on peut maîtriser ces galins. Main derrière le dos, déconne pas ! Ces enfoirés reculent devant rien. Morts aux flics, voilà ce qu'on pense. Restez vigilants à tout moment, les gars. La porte de derrière ! Inter ! Morts l'air ! Dépêche ! Il nous faut des résultats. Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! J'ai besoin de toute la brigade. Je sais qu'on vous fait commencer tôt le matin et que vous finissez tard le soir. C'est dur comme rythme, mais c'est comme ça ici. Vous n'imaginez pas que vous allez finir de bonne heure le vendredi soir pour aller au ciné. Vous n'avez qu'à y aller le samedi matin. Il y aura moins de monde. Merci de votre professionnalisme. Continuez comme ça, soyez prudents. Revenez tous en un seul morceau. Le dernier rempart de Détroit contre la violence des gangs est la brigade anti-gang, plus connue sous le nom de Gang Squad. On est des chasseurs. On les arrête avant qu'ils frappent. C'est ça l'idée. Messieurs ? L'anti-gang compte 70 agents très bien informés qui n'hésitent pas à se montrer agressifs pour atteindre ceux qu'ils combattent. Mains en l'air ! Nos cibles principales sont les gangs, les armes et la drogue. Surtout les armes. Il essaye de filer. Suite à une fusillade près d'une école, le Gang Squad est omniprésent. Mains en l'air les gars ! Ils patrouillent les rues et font des contrôles. Les citoyens qu'ils protègent ne comprennent pas toujours ces méthodes répressives. On noirce l'âge 24. Regardez ! Tous les jours ! Tous les jours. Nos droits... Et on n'a rien fait ! Nos droits civiques sont bafoués à Détroit, ça craint. Martin Luther King aurait pas aimé. Restez à New York, dans le New Jersey, le Canada ou l'Australie. Où que vous soyez, venez pas ici, sinon vous le regretterez. Les gens se plaignent qu'on les harcèle. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle victime. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque jour est différent. Certains disent qu'on ne fait que des patrouilles de routine, mais elles n'ont rien de routinier. Mains en l'air. Mains en l'air, mon gros. Allez, te fais pas prier. Sur Greenfield Road, dans le nord-ouest de la ville, les agents Shooter, Pele et Hollywood arrêtent un véhicule près d'une station service. Ils pensent qu'il s'agit d'un convoi d'alcool illégal. Réfléchis bien. On l'embarque. Le chargement qu'il découvre est bien plus dangereux que prévu. C'est pas vrai. Pas de geste brusque, sinon tu vas ramasser ton nez à la petite cuillère. Allez en route, tu vas t'expliquer au poste. C'est un Glock calibre 40, avec un chargeur à grande capacité. Ce chargeur suggère que l'utilisateur ne se sert pas de son arme seulement pour se défendre. On vient d'empêcher une fusillade. Ça fait aucun doute. Il ne transporterait pas de pistolet avec un aussi gros chargeur s'il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un. Toi aussi, il monte dans la voiture. Une arme de moins, une vie en plus. C'est ma devise. Il y a environ 900 000 habitants à Détroit. C'est une des villes américaines où les homicides sont les plus fréquents. De plus, Détroit a davantage été touché par la crise économique qu'aucune autre ville du pays. 30% de la population est au chômage. Les enfants de Détroit sont plus que jamais confrontés à la violence des gangs. Les armes à feu sont de plus en plus nombreuses dans les rues. Les événements tragiques sont inévitables. Le 30 juin 2009 Ici le 911. Je suis à la station service entre Warren Street et Southfield Freeway. Il y a une jeune fille à terre. On lui a tiré dessus. Elle a reçu une balle dans le ventre. Bouge pas, ma chérie. Bouge pas. Au début, j'ai pas compris que j'avais été touchée. Je me suis seulement sentie engourdie. Et puis, j'ai eu mal. C'était une douleur incroyablement forte. Elle est touchée au ventre et au bras. Ok. Est-ce qu'elle est la seule victime ? Non. Il y en a plusieurs. Tout un groupe de gosses. D'accord. Chérie, ne bouge surtout pas. D'accord. Tiara Dickerson, 17 ans, est l'une des sept victimes de la fusillade qui a lieu près de l'arrêt de bus de son école. J'ai pensé à plein de choses. Je me disais que je voulais pas mourir. J'espérais que j'allais m'en sortir. Et que la police me sauverait. Scène de chaos en pleine après-midi. Au moins, sept personnes ont été blessées. Dont cinq élèves qui rentraient chez eux après un cours d'été. À un moment, la douleur était tellement forte que j'ai voulu mourir. Mais j'ai pensé à ma mère et à ma famille. J'ai décidé d'essayer de tenir le coup pour eux. Les victimes ont toutes été hospitalisées. Deux d'entre elles étaient dans un état critique. Le drame a fait les gros titres de la presse locale. Cette tragédie doit rester dans les mémoires. Il faut savoir que tous ces pauvres gosses ont été attaqués en plein jour. La nature impitoyable de l'attaque et le jeunage des victimes indiquent que c'est là l'oeuvre d'un gant. Les policiers du gang squad demandent au sergent Todd Eby de leur prêter main forte. Nous avons trouvé des preuves balistiques sur la scène de crime. Des cartouches vides. Et nous disposons également de la vidéo prise par les caméras de surveillance. Les policiers recherchent un van de couleur verte. Ils visionnent la vidéo des caméras de sécurité placées au niveau de ce carrefour en ce moment même. Les autorités n'ont que très peu d'indices. Mais le drame a été entièrement filmé par des caméras. Il était environ 14 heures. Il faisait beau. Ça, c'est le parking de la station service. Les gosses revenaient de Cody Academy, tout près de là. On voit deux individus surgir du côté gauche. Ils ont couru l'arme à la main. C'était des semi-automatiques. Un 9mm et un calibre 40. La foule s'est dispersée. La plupart des gens sont allés vers l'ouest. Et quelques-uns ont couru vers le sud. On ne voit pas toutes les victimes. Mais on repère deux personnes blessées par balle. Tout s'est passé en 10 secondes. Mais environ 15 coups de feu ont été tirés durant ce laps de temps. Grâce à la vidéo et aux déclarations des témoins oculaires, le sergent Abbey a la certitude que l'attaque est l'œuvre d'un gang. Il découvre que le mobile est la vengeance. Une des victimes appartenait à un gang rival. Les six autres personnes étaient des dommages collatéraux de cette vengeance. Le sergent Abbey va travailler avec le gang squad pour identifier les tireurs et les traquer. Je vais à la station service avec l'agent B. C'est un membre de l'anti-gang. On va tenter de reconstituer les faits. On se dirige vers la scène de crime. Cet homme est un agent infiltré. Sa passion pour la mode lui a valu le surnom de GQ. Afin de protéger son identité, son nom ne sera pas révélé. Donc, tout a commencé près de la crèche. Les employés ont vu les deux tireurs sortir d'une voiture et ils ont su tout de suite qu'il se passait un truc pas net. Les tireurs ont enlevé leurs t-shirts et les ont placés sur leur tête. Ensuite, ils ont foncé vers l'arrêt de bus. Tu crois qu'ils ne visaient qu'une seule personne ? Écoute, on est quasiment sûrs que les six autres personnes se sont trouvées juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont des malchanceux. Et le squad peut faire quoi ? Ce que vous faites dans ce genre de situation. Augmenter l'effectif d'agents de renseignement proche des gangs. L'un des membres finira par cracher le morceau. J'en suis certain. À cette heure-là, il est impossible que personne n'ait rien vu. Les gens savent qui a fait le coup, c'est sûr. Vous devez faire ce que vous faites le mieux. Mettre la pression là où il faut pour les faire craquer. Est-ce qu'il y a du nouveau ? GQ travaille dans la rue. Sa mission est de trouver des informations sur la fusillade en se mêlant à la population locale. T'as vu par où ils sont partis ? Il doit sans cesse renouveler ses sources et rester discret sur sa profession. Parfois, il va jusqu'à infiltrer les gangs. Tous les jours, je parle aux citoyens de Détroit. J'essaye de réunir des infos. Et de combattre le crime. Peu d'agents sont capables de récolter des informations au sein même des gangs. Si les gens de la rue font confiance à GQ, c'est avant tout grâce à son expérience de cet environnement. Je suis né dans les quartiers ouest de Détroit. J'ai grandi ici. Je sais ce que c'est que d'avoir faim. Je sais ce que ça fait de ne plus avoir d'électricité ni de gaz chez soi. Je sais ce que c'est d'avoir des parents qui se droguent. Selon l'endroit où on se trouve, il faut s'habiller et parler d'une certaine façon. Si j'essaye de dénicher des infos dans les quartiers ouest de la ville, je m'habille comme les jeunes qui y vivent. L'apparence est très importante. C'est ce qui me permet de passer inaperçu partout. J'ai entre 50 et 60 sources par ici. Ma réputation n'est plus à faire. Pour GQ, ces sources sont essentielles. Cependant, dans des quartiers comme celui-là, parler à la police revient à signer son arrêt de mort. GQ doit trouver des personnes suffisamment vulnérables pour lui raconter ce qu'elles savent. Je vais dans le quartier sud-ouest pour interroger des membres de Bang. Ces mecs ont été arrêtés dans cette circonscription pour différents délits. Je vais leur poser des questions en fonction des délits qu'ils ont commis. On va voir ce que ça donne. Le meilleur moyen d'avoir des renseignements sur un gang est de faire parler à un gang rival. GQ interroge de jeunes garçons qui viennent d'être arrêtés. Ils les suspectent d'appartenir à un gang. Comment ça va ? Ça roule ? Si GQ parvient à gagner leur confiance, cela pourrait faire avancer l'enquête. T'as quel âge ? 18 ans. OK. Dans la rue, mon surnom, c'est GQ. C'est quoi, toi ? J'en ai pas. On m'appelle juste Rod. T'as appelé ta mère ? OK. Alors, dis-moi. Pourquoi ils t'ont arrêté ? J'avais de l'herbe. Combien ? 4 ou 5. Ah, c'est tout ? Ils t'ont embarqué pour ça ? Rien que pour ça ? Ça doit pouvoir s'arranger. GQ se montre compatissant pour gagner la confiance de l'adolescent et lui tirer les verres du nez. Maintenant, dis-moi, il y a combien de gars dans votre groupe ? Je dirais cette personne. Tu crois qu'il y en a un qui serait prêt à prendre une balle pour toi ? Big T. Big T. Mais il est en tool. Pourquoi ? Vol de voiture. D'accord. Qui d'autre ? Mon pote Beck. Buck. Ouais. Bon. Je te ramène. J'ai pas réussi à lui soutirer les informations que je voulais. Mais c'est un bon début. Ça va, mec ? Le détenu suivant a été arrêté dans le cadre d'une autre fusillade. Je crois que t'as une fille ou un... Un fils. Un fils. Junior. Junior. Je pense à mon fils. Je sais bien. Notre groupe, c'est pas un gang. C'est pas notre style, mec. C'est quoi, alors ? Une famille. Il a été coffré pour un délit majeur et il ment. Il ment comme un arracheur de dents. Ce que je veux dire, c'est que les potes, c'est plus important que la famille. Parce que nos familles, elles nous ont rejetés. Elles ne nous aiment plus. Le monde devient dingue. Il n'y a plus de boulot. Les gens ont besoin de bosser. Tout le monde crève la dalle par ici. Ma famille me manque. Je suis ici depuis deux jours. Ma fille me manque. Je veux rentrer. Ces gosses me baratinent. Je ne devrais pas être ici. Je ne suis pas un gangster, je le jure. Ils tuent des gens et vendent de la drogue dans les rues. Mais dès qu'ils arrivent au poste, ils chialent comme des mômes toute la journée. On a l'habitude qu'on nous raconte des mensonges. Ce sont les jeunes qui sont au cœur de la violence des gangs. Les gamins de Détroit rejoignent un gang avant même d'atteindre l'adolescence. Dans cette ville, les gangs sont plus petits et moins structurés que dans le reste du pays. Warren Evans vient d'être nommé commissaire. Il doit faire face à une culture criminelle qui ne ressemble en rien à celle des gangs bien organisées de la côte ouest. C'est presque des gangs de quartier. Ils se battent souvent. Ils n'ont pas la trempe des gangs de Los Angeles ou de Chicago. Vers la fin des années 70, les gangs avaient une hiérarchie très structurée. Ils avaient une sorte de PDG à leur tête. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. D'un côté, c'est une bonne chose. Mais de l'autre, ça nous complique la tâche. Il y a beaucoup de groupuscules. Il faut découvrir qui est en guerre contre qui. Et qui sont les meneurs de chaque gang. Or, ces derniers temps, et pour ne rien arranger, la loi du silence est plus présente que jamais dans les gangs. Pas seulement à Détroit, mais aussi dans tout le pays. Aucun d'entre eux ne veut passer pour une balance. Personne ne veut passer pour quelqu'un qui donne aux flics des renseignements qui incriminent d'autres gangsters. Parce que dès que la rumeur de la fuite se répand, le type est fichu. Ils n'hésiteront pas à le tuer. La fusillade de l'arrêt de bus a eu lieu en plein jour, devant de multiples témoins. De ce fait, l'affaire aurait pu être résolue rapidement. Mais la loi du silence qui règne dans les rues empêche toute progression. L'affaire la plus choquante de ces dernières années à Détroit, un règlement de compte entre gangs qui a fait sept victimes, est encore loin d'être résolu. L'anti-gang compte sur sa nouvelle recrue. Nom de code, Sandman. Sandman est agressif, tenace et très malin. Ses connexions dans la rue font de lui un atout précieux. Il vient des quartiers est de la ville. Les gangsters implantés là-bas ne sont pas de simples voisins. Ils font partie de sa famille. Pas mal de membres de ma famille appartiennent à un gang. Mais ils ne me mêlent pas à ça. Ils savent que ça ne me plaît pas. Plusieurs des cousins de Sandman font partie d'un gang baptisé les Seven Mile Bloods. Ils sévissent dans l'est de la ville. Leur territoire est surnommé la zone rouge. Quand on a affaire à un gang un peu hors norme, c'est un peu plus dangereux. Parce qu'ils essaient de se faire un nom dans la rue. Ils pensent qu'en faisant certaines choses, ils seront reconnus par les autres gangs. Conserver des contacts réguliers avec des gangsters est très important pour Sandman. Ses relations pourraient lui valoir des renseignements sur la fusillade. Le plus jeune membre de ce gang n'a que 13 ans. Il n'y a aucune issue. Quand on fait partie du gang, on n'en sort que les pieds devant. Trop cool les mecs, on va passer à la télé. Ouais, la classe ! On est des gangsters, des monstres. La vie n'a aucune valeur pour nous. On a peur de rien. Aucune valeur. J'ai perdu une jambe pour mon gang. Visez ça. Mais j'en suis fier. C'est clair. Le gang, c'est tout pour nous. Seven Mile Bloods. Seven Mile Bloods. On est comme des frères. On forme une famille. Et on ne veut pas d'intrus chez nous. Mort aux flics. La tôle ne nous fait pas peur. Tout le monde connaît les Seven Mile Bloods. Nous, on assure. On ne se laisse pas faire. On gère. Oh, c'est quoi ça ? Il y a des mecs qui tirent. Ça va se saigner. Ça va se saigner. Quand on vit à Détroit, on peut facilement finir dans un gang parce que les gosses veulent jouer les durs. Ils ne veulent surtout pas passer pour des faibles. Mon père était très présent. C'était un bon père. S'il n'avait pas été là, j'aurais fini dans un gang, moi aussi. C'est certain. La plupart de mes amis n'y ont pas échappé. Souvent, je me dis que certains de ces gamins n'ont aucune chance de quitter ce quartier et de quitter cette vie. La situation empire d'année en année. Ils n'en font qu'à leur tête. Alors, si un mec veut tuer quelqu'un pour réussir un rite de passage, il le fera et personne ne pourra l'en empêcher. Moi, c'est sumerdeur, compris ? Bang, bang. Je déconne pas. Ramène-toi, Si. Quand on leur demande ce qu'ils veulent accomplir dans la vie, la plupart d'entre eux n'en savent rien. C'est ça qui est drôle. C'est complètement dingue. Si quelqu'un leur demandait s'ils ont grandi ici, je parie que beaucoup mentiraient. Ils n'ont rien ici. Ils n'ont même pas de quoi louer un appartement. Ils sont tous fauchés. Ils n'ont pas un sou. Si je devais faire partie d'un gang, je serais dans un but précis pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Pas juste pour me battre. C'est juste hallucinant. Les efforts de GQ et Sandman commencent à donner des résultats. Ils ont une piste. Il semblerait que les responsables de la fusillade de l'arrêt de bus soient des membres du Joy Road Heat Squad, un des gangs les plus anciens et les plus violents de Détroit. Ce gang est impliqué dans d'autres fusillades, des attaques à main armée et des carjacking. Ils font aussi du trafic de drogue. On le sait. C'est un groupe extrêmement violent. Le territoire de ce gang se trouve dans le nord-ouest de la ville. Il s'étend de Joy Road à West Chicago Street en passant par Southfield Road où a eu lieu le drame de l'arrêt de bus. La police pense que le mobile de l'attaque était la vengeance. Les tireurs visaient un adolescent membre d'un gang rival. Des témoins ont identifié deux suspects. On n'a pas de mandat d'arrêt pour l'instant, mais on a de fortes présomptions sur certains individus. Ils sont très jeunes. Ils n'ont pas plus de 20 ans et ils font partie du Joy Road Heat Squad. Leur suspect numéro un s'appelle Dimitrius Hinton, un adolescent recherché pour homicide dans une affaire de drogue. Hinton est toujours dans la nature. A présent, c'est à GQ et Sandman de localiser les différents suspects avant qu'ils ne disparaissent. 17 heures. D'accord. GQ s'entretient avec une source proche du Joy Road Heat Squad, près d'un entrepôt désaffecté pour lui garantir une discrétion absolue. La question principale de GQ est simple. Où est Dimitrius Hinton ? Pour nous, cet enfoiré est l'ennemi public numéro un des trois. On va ratisser la ville au peigne fin jusqu'à ce qu'on le coince. On ne s'arrêtera pas avant. A ton avis, il est où ? Où est-ce que ce môme de 15 ans a pu aller ? Il est sûrement chez un membre de sa famille. La source fournit à GQ des informations sur le gang. Il lui donne également des pistes pour l'aider à localiser le suspect principal. Après plusieurs discussions de ce genre, l'anti-gang retrouve la trace de Dimitrius Hinton. On vient d'apprendre que Dimitrius Hinton a filé dans le Minnesota il y a quatre jours. Il vend de la drogue là-bas. Ma source ne sait pas où exactement. Apparemment, Dimitrius dit l'est pour ma source avant. D'autres unités ont eu l'info ? Non. Je l'ai eu il y a à peine une demi-heure. Dimitrius est qu'on te cherche ? Ou pas ? Non, je ne crois pas. Il va revenir. J'ai identifié ses acolytes. Voilà son bras droit des Marco Lewis. Il n'est pas impliqué ici ? Non, mais il fait partie du gang. D'accord. Je vois. Il faut qu'on récolte un maximum d'infos sur tous ces gars. Qu'on sache qui sont leurs associés, les membres de leur famille, leurs copines. Au cas où ils les contactent. Ce qui va sûrement arriver. Ouais, c'est sûr. Ils doivent guetter le retour du suspect à Détroit. Le gang squad l'attend de pied ferme. Il est 7 heures. Avant de commencer à patrouiller, le gang squad honore une de ses vieilles traditions. Ah, ces donuts sont appétissants. Je me permets. Shooter, t'as pas le droit. Ah, Justin. Ok. Ou bien que je prenne des forces pour lutter contre le crime. Ah, ils sont bons. Délicieux. Le top. Les agents shooter et pelés patrouillent près des écoles. Leur but est de combattre les gangs à la source. À Détroit, les jeunes rejoignent un gang très tôt. Parfois dès l'âge de 9 ans. Les établissements scolaires sont un lieu de rendez-vous pour de nombreux gangs. Ils n'hésitent pas à régler leur compte sur place en cas de conflit. La police tient à leur montrer qu'elle est omniprésente. On doit jouer les parents. Je les mets en ligne. Je leur dis que c'est moi qui suis aux commandes. Ça, c'est le boulot d'un parent. Je les arrête quand c'est nécessaire ou je les renvoie chez eux. Mais est-ce qu'ils sont à l'abri là-bas ? Après les cours, les ados doivent traverser le territoire de gangs rivaux pour rentrer chez eux. C'est à ce moment que les fusillades ont lieu la plupart du temps. l'anti-gang est sur le qui-vive. Ça va ? Viens par ici. On fait d'une pierre deux coups. On essaie de faire en sorte que les gosses rentrent chez eux sans problème. Et en même temps, on chasse. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Approche. Sors les mains de tes poches. T'as tes papiers ? C'était quoi tes deux derniers cours ? Des cours de langue ? Vu comment tu parles la nôtre, il y a du boulot. C'est moi le chef. Tire-toi. Ils aiment faire ce travail parce qu'ils sont attachés à ces gamins. Leur but, c'est d'assurer leur sécurité. Est-ce qu'ils arrêtent beaucoup de jeunes pour port d'armes ? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils font ça pour que ces gosses aient un casier ? Sûrement pas. Ils veulent sécuriser leur environnement. Pour être francs, ils écoutent ces jeunes autant qu'ils les disciplinent. Tu dis que t'en as marre de prendre des amendes, mais t'as pas le permis. Je sais. Tu viens à peine d'avoir 16 ans. Alors si t'en as marre des amendes, arrête de conduire. Les gosses oublient ce qu'on leur dit dès qu'ils passent la porte de chez eux. Ils doivent gérer leurs problèmes familiaux. On les voit une heure ou deux par jour. Mais après ça, ils vivent selon les principes qu'on leur dicte chez eux. Le gang squad fait son maximum pour réduire le nombre d'armes en circulation. Chaque patrouille en récupère jusqu'à trois par jour. Mais les gangs détiennent des milliers d'armes à feu obtenues illégalement. Les statistiques indiquent que ce problème culturel prend une ampleur inquiétante. Les jeunes de Détroit se familiarisent avec les armes à feu dès l'enfance, dans les magasins de jouets. Ça, c'est un jouet en plastique. On l'en trouve partout en ville. Je vais placer un vrai pistolet à côté du faux. Comme vous le voyez, ils sont quasiment identiques. Des gosses d'une dizaine d'années jouent avec sans aucune arrière-pensée. Il arrive qu'ils les apportent à l'école dans leur sac sans le faire exprès. Ça pose des problèmes dans les écoles et ça nous complique la tâche. Il faut qu'on détermine en une poignée de secondes si on est en face d'une arme ou d'un jouet. Une erreur peut coûter la vie à un gosse. Quand j'étais gamin et que je me disputais avec d'autres mômes, on se battait mais après, c'était fini. Aujourd'hui, un groupe en attaque un autre avec des flingues. Quand les victimes sont remises des pertes, elles se vengent. C'est une guerre sans fin. Ces gosses ne règlent pas leurs problèmes à coups de poing. Ils se tirent dessus. Si un type me tient tête, je vais le retrouver avec un flingue et cette fois, c'est moi qui horrelle dessus. C'est comme ça qu'ils pensent. Les gangs n'ont pas recours à la violence uniquement dans le cadre des guerres de territoire. Leur principale source de revenus est la vente de drogue. Le meilleur moyen de retrouver les membres d'un gang est de localiser leur point de vente. Selon les sources de GQ, le gang responsable de la fusillade, le Joy Road Heat Squad, s'est associé à un autre gang pour vendre de la drogue. C'est pas rare que plusieurs gangs se servent d'une même planque pour stocker leur drogue. La source de GQ lui a indiqué où les deux gangs entreposent les produits illicites qu'ils revendent. Je vais te montrer leur planque. Là-bas, il y a de la drogue et des flingues. Les gars jouent au poker. C'est un peu comme leur QG. GQ et Sandman préparent une opération afin d'obtenir des informations supplémentaires. Ils roulent en direction du territoire d'un gang connu sous le nom de BCB. GQ est en première ligne. Nous le suivons en compagnie de Sandman dans un véhicule banaliste. On approche du territoire des BCB. La chronique de Burgess, Chappell et Bentler. C'est un petit gang. Vous entendez ça ? Ce moteur est dans un sale état. Je suis plutôt du genre agressif comme le week. Je comprends qu'il faut garder une certaine éthique pour maintenir l'ordre, mais c'est pas en jouant les gentils-fils qu'on maîtrise ces mecs-là. Ces enfoirés reculent devant rien. Ils ne comprennent que la manière forte. quand on essaie de maîtriser un type, il nous tape dessus. À un moment, on ne peut plus se contenter d'encaisser et on riposte. C'est juste de l'instinct de survie. Beaucoup de citoyens ne sont pas d'accord avec ça. Ils s'en plaignent, mais ils ne feraient jamais notre boulot, même s'ils gagnaient le double de ce qu'on nous donne. OK, GQ, compris. D'accord. On va se rapprocher un peu. Vous voyez ces gardes ? J'arrive pas à croire qu'ils m'aient dit de venir aussi près. Pourquoi tu m'as dit de venir ? Autant aller sous le Porsche avec eux. GQ et Sandman sont garés juste devant la planque des gangsters. Si leur identité est découverte, l'opération sera terminée et ils pourraient y avoir du grabuge. Par mesure de précaution, nos caméras resteront à l'arrière du van banalisé. Regarde-moi ce clown. Je parie que c'est un fumeur de joint. T'as vu ? Il a le poing serré. Ouais, comme s'il avait des billets dans la main. Voyons ce qu'il va faire. Ouais. Quelqu'un veut s'acheter de l'herbe. C'est comme ça qu'on repère les clients. Ils doivent arriver avec l'argent en main. C'est la règle. On risque de se faire repérer, là. Un van se pointe et personne n'en sort. On va faire semblant de s'intéresser à une maison. D'accord. Ils vont agir en tant qu'agents immobiliers afin de surveiller la planque d'un peu plus près. Quoi qu'il arrive, ils doivent jouer leur rôle. Depuis quand cette maison est vide ? Salut, mec. On cherche à acheter des maisons. Non, non. On voudrait se payer ces baraques, là. Vous voulez acheter dans le coin ? Elles valent quoi ? 12 000 ? 15 000 dollars ? C'est pas une bonne idée. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. Mais on dirait que cette baraque sert de squat. Ouais. Il dit que c'est une affaire ? Non, il dit que ça vaut pas le coup. Elle est pourrie, cette baraque. Elle est abandonnée depuis deux mois. C'est pile ce qu'il nous fallait. Le mec puait l'herbe. C'est ce qu'il nous fallait pour avoir un mandat. GQ a été abordé par un jeune homme qui voulait savoir ce qu'il cherchait. Cette rencontre s'est révélée être décisive pour l'enquête. Ils m'observaient ou nous observaient. Ils voulaient savoir qui on était. Par chance, j'ai reconnu le type qui m'a parlé. C'était un des suspects associés à la fusillade de l'arrêt de bus. Tu sais ? Un des acolytes du mec qu'on cherche pour meurtre. GQ et Sandman pourraient arrêter le suspect et l'interroger. Mais cela compromettrait leur couverture. Le gang saurait qu'il est sous surveillance. Ils vont se servir de ce qu'ils ont découvert pour obtenir un mandat. Les trois gars qu'on a rencontrés sentaient l'herbe à des kilomètres. De plus, ils ont identifié un suspect. Cela devrait appuyer leur demande. Ils ont entre 20 et 25 ans, comme mon indique me l'avait dit. Ça devrait suffire pour le mandat. Il ne se doute même pas qu'on est flics. Il a serré la main du diable. Les présomptions sont suffisantes. On va faire une perquisition, mais pas avant. en 48 heures. Je voudrais obtenir un mandat de perquisition. Je n'aime pas attendre. En 48 heures, trop de choses peuvent se passer. Il est fort possible que la drogue disparaisse entre temps. Quand j'ai une info, j'aime aller droit au but. au quartier général du gang squad, GQ appelle le procureur pour lui présenter sa demande. Après avoir obtenu le feu vert, il tape un rapport résumant les faits et apporte le dossier à un juge pour qu'il valide la perquisition. Salut, Steve, ça va ? Voilà. J'ai eu de super infos sur une planque. On l'a mise sous surveillance hier et on est tombé sur un revendeur. Il y a des chances qu'un gare cherché pour meurtre se cache dans cette maison. Il est aussi lié à la fusillade de l'arrêt de bus qui a eu lieu il y a quelques mois. Je dois voir la demande écrite. Sans ça, pas de mandat. J'ai eu l'aval du procureur assistant ce matin par téléphone. Tu jures que le contenu de ce mandat est basé sur des faits ? Oui. Voilà. Et soyez prudents, les gars. Merci beaucoup, Steve. Une fois cette démarche accomplie, les agents du gang squad sont mobilisés. Ils préparent une descente sur la planque du gang BCB. Ils doivent agir au plus vite pour mettre à profit les informations réunies par GQ et Sandman. Ils vont faire face à un nombre de gangsters armés indéterminés. De l'action. Enfin ! Il nous faudrait une brigade canine, non ? Les chiens trouvent que dalle. Voici notre homme de tête. Bam ! Salut ! Il m'envoie les suspects, je leur passe les menottes et je les confie aux autres. Ça, c'est pour ouvrir la voie. quand ils voient ça, ça les calme. Et voici le chef de l'opération. Nom de code, search. On a dit qu'on ferait plus ça. Tu y as quoi ? Je me fais toujours avoir. C'est parti pour le briefing. J'ai pas mal de signalement. La vache ! Trop fort ! Kingpin a pété la table. Te gêne pas, surtout. T'as cassé la table en deux. Elle était fragile. T'as craqué ton fute aussi ? Elle était fragile, je vous dis. Pas mal, Kingpin. Tu l'as pété comme un vulgaire cookie. Elle était déjà cassée, c'est pas ma faute. Bon sang ! C'est bon, arrêtez avec ça. Prêt ? Bon, on a le mandat de perquisition. C'est une maison en bois verte, de plein pied. Notre cible est un homme noir entre 19 et 23 ans. Il porte un survêtement noir. On pense qu'il s'agit de DeMarco Lewis. Qui prend le fusil ? Moi. Qui fait équipe avec lui ? Shooter. Rêve, tu gères ? Les prisonniers comme d'hab. D'accord. C'est une planque du gang BCB. Bentler, Chapel et Burgess. Ils terrorisent le quartier, ils cambriolent les habitants. Ces gars-là vont être armés jusqu'aux dents. S'ils ouvrent le feu, on se met à couvert. Je désignerai quelqu'un qui avancera. Si on entend des coups de feu, on attend. Si vous avez un doute, ne tirez pas. Ouvrez l'œil et restez vigilants à tout moment. Vous devez être dans le bain dès le début. En ce qui me concerne, tout est prêt. Je ne vous demande qu'une chose. Revenez tous en un seul morceau. D'accord ? On doit dire une prière. Ouais. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci de nous avoir guidés jusque-là. Veille sur chacun d'entre nous. Fais en sorte qu'on revienne tous ici sains et saufs. Que ton fils Jésus-Christ nous montre le chemin. Qu'il nous accompagne et bénisse notre mission. Qu'il protège chacun d'entre nous. Amen. Allons-y, il nous faut les résultats. À terre, à terre ! La porte de derrière ! La porte de derrière, vite ! Va avec lui ! Police, on a un mandat ! J'ai une hernie discale. Arrête de te foutre de moi et pose tes mains sur la caisse. Va les-y, c'est bon ? Dépêche ! Fouillez les voitures ! R.A.S ! R.A.S ! R.A.S ! L'antigang lance l'assaut avec une précision militaire et arrête tous les suspects présents. C'est tout ce qu'il avait. Enfoiré ! Doucement ! Je le tiens. Mais tant que le périmètre n'est pas totalement sécurisé, les agents doivent rester en alerte. On a trouvé de l'herbe. Le trafic de stupéfiants est un délit très grave dans le Michigan. On a aussi trouvé un gars qui était en conditionnel. Et enfin, on a saisi plusieurs milliers de dollars. Les policiers ont avant tout appréhendé un suspect qui leur semble familier et pour cause. ils ressemblent beaucoup à Dimitrius Hinton, leur suspect numéro 1 dans l'enquête sur la fusillade de l'arrêt de bus. Salut Edge ! On pense avoir coincé Hinton. On l'a comparé aux photos qu'on a. Il y ressemble, mais on voudrait s'assurer que c'est bien lui. C'est lui tout craché. On doit vérifier quand même. On espère que c'est bien le type impliqué dans la fusillade. Si c'est pas lui, c'est son frère jumeau. C'est lui, c'est clair. L'affaire pourrait être résolue grâce à cette intervention. Le gang squad doit tout de même relever les empreintes du suspect pour s'assurer qu'il s'agit bien de Hinton. Ensuite, le médecin légiste devra le relier à la scène de crime. Hinton est également recherché dans le cadre d'une affaire d'homicide plus récente. Le seul indice que possède l'antigang de Détroit est un 9 mm. Si la brigade parvient à relier cette arme aux cartouches retrouvées près de l'arrêt de bus, ce sera un grand pas pour l'enquête. On essaie de trouver un lien entre le pistolet qui a servi durant l'homicide et les cartouches découvertes près de l'arrêt de bus. La section balistique de Détroit a récemment été fermée car elle avait commis de trop nombreuses erreurs. C'est pourquoi l'arme et les cartouches seront analysées au sein du laboratoire de l'état du Michigan. Dans ce dossier, on a dû tester plusieurs chargeurs. On nous a donné un Glock à 9 mm. On a tiré avec les différents chargeurs et on a comparé les résultats avec les preuves issues de la scène de crime. Pour commencer, Brett a tiré plusieurs balles dans une cuve remplie d'eau. Les rainures qui apparaissent sur les cartouches sont forcément issues de l'arme testée car la cuve est scellée. L'étape suivante est de comparer à l'aide d'un microscope spécialisé les douilles à celles qui ont été retrouvées près de l'arrêt de bus. Chaque arme à feu laisse des marques uniques sur les balles ainsi que sur les douilles. Ces rainures n'ont pas leur pareil comme nos empreintes digitales. Elles peuvent donc relier une arme à un crime sans aucune erreur possible. Si les tests indiquent que les deux crimes ont été commis avec la même arme à feu cela constituera une preuve solide contre Dimitrius Hinton. Mais il faut parfois des jours pour interpréter les résultats. Le gang squad n'a donc d'autre choix que d'attendre la confirmation des médecins légistes. Une autre personne espère que justice sera faite. Tu viens de rentrer de l'école ? Ouais. T'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai fait des maths et de la biologie. Qu'est-ce que t'as appris ? T'as oublié. Pour Tiara Dickerson, la fusillade de l'arrêt de bus n'est pas qu'un fait divers ou une affaire à résoudre. C'est une épreuve bien réelle qu'elle tente de surmonter jour après jour. Les médecins se sont d'abord occupés de mon bras. Ils ont placé une broche en métal à l'intérieur. je vais devoir la garder toute ma vie. Ils ont réparé sept parties différentes de mon ventre. Je sais que mes intestins avaient été coupés. j'étais là quand ça s'est passé. C'était horrible de la voir aussi fragile et si proche de la mort. C'était affreux. je savais que ce genre de choses pouvaient arriver mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi. Cela m'a fait comprendre que ça pouvait arriver n'importe quand et à n'importe qui quel que soit l'âge ou la couleur de peau. maintenant je ne supporte plus d'être seule. J'ai peur du noir et je me sens mal quand je suis entourée de personnes que je ne connais pas et je ne veux plus attendre le bus. Dans ces cas-là on pense à notre famille. On se demande comment c'est possible. Comment un gosse qui se contentait d'attendre le bus pour aller ou revenir de l'école peut se retrouver stérile ou relier une poche pour le reste de sa vie. C'est complètement aberrant tout ça pour aller ou revenir de l'école. Tiara sera bientôt totalement guérie mais des milliers de gamins de Détroit n'ont pas eu cette chance. Parle-moi de tes rêves. Mes rêves ? Je veux guérir être de nouveau sur pied. Ensuite je voudrais finir le lycée et aller à la fac. Peut-être que j'irai en Floride ou que je resterai ici pour devenir avocate. Peut-être que je deviendrai éducatrice. On a prié de toutes nos forces et ça a marché. Je suis contente qu'elle aille bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je la coiffe. Applique-toi alors. Plus de 1000 fusillades ont lieu à Détroit chaque année. Malgré la charge de travail que cela représente, les membres du Gang Squad s'investissent dans chaque affaire. les échecs les affectent beaucoup. Les résultats des tests sont sans appel. Ce n'est pas le Glock 9mm qui a été utilisé durant la fusillade de l'arrêt de bus. Et ce n'est pas tout. Les empreintes de l'adolescent arrêté pendant la rafle ne correspondent pas à celles de Dimitrius Hinton. Ce ne sont pas ces empreintes. On s'est plantés. Il faut tourner la page mais on va continuer les recherches. On va faire preuve de ténacité, d'agressivité et on le retrouvera. C'est sûr. Ça ne nous décourage pas, au contraire. Ça nous motive. Quand un dossier se corse, ça pousse à nous dépasser. Au lieu de rentrer chez nous à 19h, on se dit qu'on peut rester une heure de plus. C'est utile. Vous savez, les difficultés nous motivent à coincer les criminels pour qu'ils répondent de leurs crimes. On travaille nuit et jour. Mon téléphone sonne sans arrêt et je traite chaque dossier comme si un membre de ma famille était concerné. C'est ça, mon moteur. La ville de Détroit a du mal à se remettre de plusieurs années de débâcle économique. Ces jeunes ont de plus en plus recours à la violence pour s'affirmer. L'avenir de Détroit demeure incertain. Je ne sais pas si je fais une différence dans les rues. On ne peut pas contrôler le flot d'armes à feu qui circulent. En tout cas, je fais de mon mieux quand je suis en service. Je pense que je suis promis un bel avenir dans la police. Je pense que je suis promis si Dieu me garde en bonne santé. Je crois que je suis fait pour ce boulot. Ça fait 23 ans que je fais partie de l'anti-gang et j'en redemande. Je profite de chaque seconde. Je travaille avec ça et non pas ça. Passer toute ma vie au gang squad ? Oui, ça me plaît. Sous-titrage ST' 501